c'est quoi l'histoire de la ville des pirates l'histoire du film de la genèse et de la fabrication du film et la genèse a été comment les dire assez surprenante parce que en fait j'étais en train de préparer un film à partir d'un roman de pierre herbar alcion un roman je sais pas si tu connais c'est un roman c'est pour un producteur fauché quoi une île deux enfants et un vieillard une histoire que j'aimais beaucoup deux enfants qui découvrent qui s'échappent dans une île normalement c'est à pour carol je crois dans le sud de la france et il trouve dans une île pratiquement desserte un cimetière et puis découvre que c'est un cimetière d'enfants et en fait il avait un pénitencier et il avait eu une révolte il avait eu beaucoup d'enfants plusieurs enfants tués ça c'était un peu les points de départ pour faire une espèce de damma tête un peu quelque chose autour de zéro des conduites enfin c'était ce type des révéries pour ainsi dire et puis on a appris à peu près deux semaines avant le tournage quand on avait déjà les repères on avait fait des repirages avec deux trois semaines on a appris que les fr3 était en train de tourner alcion donc on avait plus les droits alors je me suis mis à travailler sur et autour de certaines images d'enfance et surtout à partir des 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 impressions que j'avais eu après mon tout premier retour au chili après dix ans d'exil je suis retourné au chili c'est un pays en dictature et je m'attendais à avoir un pays bon soumis à une dictature donc avec des gens on m'avait beaucoup parlé de ce pays enfin de ce fait de la dictature en fait j'ai trouvé les pays exactement les mêmes mais plus accentué c'était comme si c'était comme ces dictatures était l'épiphanie là enfin la l'espèce des des climax de la nationalité chilienne donc je suis sorti un peu horrifié de mon propre pays je l'ai vu un peu comme un cauchemar à l'heure de la sieste un pays incroyablement lumineux avec mais avec des images vous s'est mélangé un peu dali qui rico et walt disney et donc j'avais ces images j'avais j'avais gardé en tact m'a une espèce de haine c'est autre chose qu'elle mettons une antipathie du petit prince d'exupéry et donc que il s'est fait qu'on avait très peu d'argent il avait les costumes d'un film où les personnages un film où il avait un enfant habillé un peu comme les petits prince au rentrer temps on avait trouvé mais le ville complètement par hasard il assistait à des conférences et presse les territoires l'époque parce que sa mère était attaché des presse et pour moi la règle d'or quand il s'agit de travailler avec des enfants c'est de faire le casting plutôt des parents et après les enfants en général sont bons presque toujours au moins à cette époque maintenant c'est un peu changé parce qu'il ya il regarde trop la télé ils imitent l'enfant de la télé mais à l'époque c'était c'était plus innocent plus enfant plus frais alors il avait mes levies j'avais rencontré je travaillais avec andré enguehl donc j'avais qu'à l'époque et était vivait avec un alvaro donc j'ai rencontré un alvaro dans la fondée je me suis dit bon on a un alvaro et on a on a ses petits enfants et puis d'un coup est apparu hukester et qui j'ai rencontré je me souviens plus où comment mais en tout cas on a sympathisé oui d'un coup je me suis trouvé avec ces trois personnages autour de ces trois personnages et je travaillais avec comme on dirait comment dans un tapis si on peut non on dit que les tapis persan ça j'ai appris il ya quelques années que une des techniques pour fabriquer les tapis c'est de celle les concepteurs vivent avec une flûte il joue les thèmes du tapis avec une flûte ça a resté pour moi une espèce de d'exemple du de ce qu'est le cinéma je vais couper le téléphone donc il y avait ces motifs et enfin tous ces motifs au pluriel ce tapis audiovisuel et un petit prince mélangé à l'enfant à sa au à cette figure sur l jennais peu jennais tiens de l'enfant assassin et j'avais que l'idée des cauchemars à l'heure de la sieste j'avais mélangé avec un fête hiver au chili où deux carabiniers s'amusait à tuer des couples que faisaient l'amour et et tout ça a conduit un film que je voulais appeler impression du chili un peu un peu à la manière des impressions d'afrique et peu à peu a commencé à se composer ces films sont une espèce de collage de décollage de pour ainsi dire des lieux communs beaucoup et j'aime beaucoup les fouilletons j'aime beaucoup les fouilletons enfin ce qu'ils ont des sur l ce qui est donc les fouilletons excessifs et donc quand j'ai dit fouilletons excessifs j'ai dit quelqu'un comme pérez saragossa un écrivain espagnol qui est qui a eu beaucoup de succès en france contemporain de l'autre amont et l'autre amont si pérez saragossa c'est le c'est la piquette l'autre amont c'est de l'alcool il y a ces rapports là et et le film a été fait d'une manière en utilisant pour ainsi dire les recettes la cuisine surréaliste c'est à dire j'avais choisi des objets une balle des dents et des cuillères je sais pas qui n'ont pas finalement n'ont pas été dans le film oui un peu il est un peu des cuillères de des fourchettes et de enfin toutes sortes d'objets avec lesquels je faisais la sieste et j'écrivais normalement après l'heure de la sieste après les matins tôt nous on commençait à tourner vers 9h30 10 heures et on arrêtait à une heure pour manger après il avait les jeunes qui allaient jouer au football et les plus âgés qui faisait la sieste il y avait quelques cents qui allaient pêcher et on aurait commencé à tourner vers cinq heures jusqu'au dîner et éventuellement après dîner c'était soit un tournage nuit soit deux parties des poker voilà c'est comme ça qu'on a fait les films c'est à dire dans une ambiance qui est à l'opposé de ce qu'ils sont en général les tournages n'avait pas des plans de travail évidemment pas de scénario j'écrivais tous les jours pas des feuilles de service je crois bien que paulo n'avait jamais n'avait jamais entendu parler de cet objet sur elle la feuille de service dans ce film il est une espèce de coup des deux jeux d qui approche mais enfin c'est le même type de collage en france des jouets par association des c'est à dire d'être qu'on oublier complète et c'est complètement des côtés une structure narrative pour pour privilégier les l'atmosphère et faire mieux sortir les motifs les motifs les motifs les petits prince l'enfant assassin là la bonne qui qui est la femme des mêles et puis cela oui la forme la bonne assassine aussi la bonne criminelle donc sont tous des motifs 19e début 20e et il y a eu aussi quelques effets involontaires le personnage de la bonne qui joue un alvaro s'appelle ici d'or or je ne savais pas qu'ici d'or c'était un homme d'hommes et pas des femmes c'est qu'a créé un élément supplémentaire je me souviens d'une critique de cahier de cinéma parlant d'une de mes obsessions qu'étaient les travaux les travestis comme les gens qui traduissaient mes textes que à l'époque j'écrivais dans un mélange d'espagnol et français et ce qui traduisait au français étaient des portugais ne se sont pas aperçus non plus alors c'est ici d'or a traversé tous les films a traversé les mixages personne n'a aussi demandé pourquoi il s'appelait ici d'or et non pas ici d'or a et voilà c'est passé comme ça notre une autre chose que l'autre chose qui s'est passé c'est pour moi c'était évident que si un alvaro appelé mama à une femme qui était de toute évidence de son âge au plus jeune c'était parce qu'elle était c'était sa patronne or en france pays où on n'a pas la pratique que de ce genre rapport des rapports entre les femmes les servantes et bon c'est ce rapport mettons appelons le feudal pour lui donner un nom ça n'existe pratiquement plus en france pour moi c'était évident il suffisait qu'elle dise maman et on allait tout de suite comprendre que c'était la patronne et pas du tout après il n'appelait papa donc les maris de la patronne un monsieur plus âgé et puis donc là j'ai eu des critiques en angleterre où on parlait de l'aspect d'autres mes obsessions qui étaient l'anceste et il faudrait qu'il encore maintenant il ya des choses comme ça ce sont des accidents culturels melville m'a raconté alors c'est un souvenir d'enfant bien sûr qu'ils se souviennent de la ville des pirates comme un tournage très joyeux et aussi comme un bordel total mais l'un expliqué l'autre ah mais c'était un bordel absolu mais comment on était là pour tourner les films et les films s'est arrêté abruptement un moment dit bon c'est fini je crois qu'on a tout pour monter un film s'est arrêté il n'avait pas le quai débarqué de temps en temps pour faire des discours à l'équipe et lui je vais cette époque où vient tout sa légende il jouait aux cartes avec l'équipe il reprenait le les salaires qu'il venait de payer c'est effectivement plus ou moins ça se passait comme ça il a eu dans une île il a toujours de il ya un climat il ya toujours un climat étrange c'était celle de baléal ou presque il était au moins la moitié de la journée c'était une vraie île où il avait un temps très changeant et il s'était une équipe de tournage curieux parce qu'on avait on peut dire c'était fauché d'un côté mais de l'autre côté on mangeait tout le temps on faisait des barbecues c'était la fête pratiquement tous les soirs et puis on avait un équipe en équipe b françois être tournée que le paysage alors je me promenais entre le a et le b l'équipe passe la règle pour avoir des bons paysages il faut passer c'est dépasser toute la journée au fond papa arrêter un équipe pour avoir des bons paysages donc il arrêtait il était là comme un pêcheur d'ailleurs il péché parfois mettait la caméra il mettait ses filtres il avait un peintre qui pigné devant dans des vitres devant l'objectif oui oui dans son vitre c'est que donne parfois c'est ce fait un peu puis on tourner avec une caméra qui permettait de travailler pipac l'appel donc avec des pellicules et au sinon remonter de remonter la pellicule de tourner à l'envers enfin tous ceux tous ces choses là étaient qu'on ou des tous ces effets où il ya l'île des pirates qui qui brille une autre chose qui est là et puis c'est un peu se filtrer dans plusieurs de mes films c'est là c'est l'histoire de la coffrerie des pirates au nord du chili et qui vient de temps en temps comme un élément dans des films il restait est resté une espèce de d'obsession permanente de temps en temps ces pirates émergent qu'est ce que c'est que cette histoire mais c'est l'histoire et d'un combat d'amour en songe il ya deux pirates frères bon sexe ont existé les frères de houle qui étaient des pirates juifs hollandais il a eu une coffrerie pirates qui a duré plus de 60 50 et quelques 60 ans et où il avait de rick que j'ai appris j'ai appris par à ça qu'il était juif je ne savais pas la plupart étaient juifs il avait aussi de ce qu'il s'appelait de les égyptiens qui sont une espèce de près frères maçons je suppose parce qu'il y a dans les documents qui sont laissés les pirates il a des signes frères maçons il y avait il y avait un portugais ça ne peut pas manquer un normand et donc tous ces gens là ont fait une espèce de ville des pirates une ville pirate où il s'était à quelques kilomètres de la ville la serena à 500 kilomètres au nord de santiago ils sont restés là ils sont cachés leurs trésors sont devenus un mythe pendant longtemps on a cherché les trésors sans succès mais on sait qu'il existe ou qu'il y en a eu plusieurs peut-être et ils sont été enéantis dit on dans une bataille de vers 1660 58 60 et pour plus d'informations il y a il ya le livre d'ex quémélan et la deuxième édition qui 1691 et et puis là et il y a des gens qui ont cherché au début du siècle qui ont trouvé j'ai vu les les cartes pirates qui ressemblent beaucoup à des cartes pirates dessinés par des enfants ce qui sont très enfantienne écrit avec les écrits en avait des caractères hébreux une grecque et berbère et était des textes qui finalement sont sont de comptabilité il n'a rien de particulièrement esotérique dans ses textes mais aussi les textes vraiment politique formant anarchiste et c'est là où j'ai vu la formule et au nom de ma mère au nom de père du fils de saint-esprit au nom de ma mère et de mes oeuvres et de moi même c'est presque du caudisme à qui voilà donc ça c'est vrai c'est pas moi c'est tout tout enfant chilien et rêve de ça parce qu'il ya très peu de documents parce qu'ils sont tous été détruits et les peu qui sont trouvés ont été immédiatement fondu et transformé en or parce que c'était écrit dans des plaques enfin donc cette ville des pirates cette idée d'une ville où il aurait des pirates qui n'est pas là qui ne sont pas loin c'est c'est un des cauchemars permanents dans un pays qui a été bombardé plusieurs fois par drake et charles pour bombarder valparaiso et les pirates hollandais ont resté pendant longtemps au sud du chili et la plupart ils sont restés à vivre c'est que caractérisent ces pirates par rapport aux pirates du caraïbe et sont et c'est qu'ils se sont mélangés aux indiens c'est à dire c'est ils ont refusé la méfiance des femmes sont acceptés des femmes indiennes par la propriété des caraïbes qui est pratiquée l'homosexualité pour des raisons mettons politiques pour ne pas compliquer la vie pour ne pas avoir des enfants pour ne pas qu'il y a dit épouse qui dit épouse dit école église vaisselle poubelle et alors les pirates devient espèce de des choses ridicules et alors là par contre ils se sont approchés des indiens et après la bataille sont partis vers les montagnes sont disparus en tout cas les frères de houle ne sont pas morts mais ils avaient créé en fait une cité utopique oui je sais comme les documents il a très peu de documents c'est pas trop c'est c'était un lieu stratégique c'est un ordre c'est un honor de valparaiso c'est à dire qu'il contrôlait tous les trafics entre entre le pérou et l'espagne parce qu'au sud c'était difficile de contrôler les détroit des magallanes mais contrôler là ou non c'était le climat est bon il s'était il avait un port protégé de l'aile pourrait attaquer pouvait attaquer le légalions qui venaient du pérou ouvert vers l'europe l'espagne et c'est drac perd et des drac france est jacques père et son fils qui est notre nom c'est surtout son fils qui est resté celui qui est mort après la grande bataille qui n'était pas si grand ça a dû être ils ont envoyé je crois 2000 soldats du pérou pour s'attaquer les pirates devait être 500 600 mais ça a été une vraie communauté qui est plus de 50 ans c'est un bout de temps mais c'est vrai que la ville des pirates est un film très atmosphérique et c'est aussi un film où il y a beaucoup de magie et d'illusions c'est un film si on le disait de façon péjorative où il y a beaucoup d'effets oui c'est ces moments j'ai commencé à retravailler des choses du cinéma muet par exemple des faire jouer les comédiens sans avoir peur de de l'artificiel non mais c'est le cinéma depuis les années 40 a une espèce de vraie obsession du naturel un naturel qui glisse d'ailleurs c'est un autre type d'artificiel et là la an alvaro bon il joue carrément comme dans les films et souvent dès la première scène où elle est en larmes voilà un gros chagrin d'amour c'est elle est éplorée oui oui et il ya les effets tous les effets primitifs tourner à l'envers et les travailler avec des filtres aussi beaucoup travaillé avec le les polarissants parce que la lumière s'y prête enfin c'est pas à paris qu'on peut travailler avec les polarissants comme là-bas ça marque vraiment et puis la profondeur de champ les objets très très près près et loin mais aussi les flous entre les deux c'est tout ce qui peut provoquer l'impression de d'un rêve c'est un peu les moments juste après les trois courants du matelot je suis pas commencé à travailler enfin je suis à commencer à me convaincre de plus en plus que qu'au cinéma contre tout ce qu'on dit n'y a que des images mentales n'y a pas le réalisme du cinéma c'est c'est une synthèse mentale une réalité qu'on va appeler provisoirement réaliste parce que de toute façon toutes les fonctions qui sont trente et quelques qui à l'oeil pour déchiffrer les mondes extérieurs les cinémas sélectionne quoi cinq ou six peu plus et la plupart par les montages et donc ça devient finalement tout un jeu pour oublier l'oeil à déchiffrer le ce qu'il voit et à les tromper donc